Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vais vous présenter un super roman qui a une portée philosophique et sociologique profonde. C'est le livre que j'ai préféré d'Annie Ernaud, La Femme Gelée. Comme vous êtes peut-être bientôt en vacances, vous aurez peut-être un peu plus de temps pour lire, ce pourquoi je vous recommande ce livre. C'est parti ! Annie Ernaud est une écrivaine française, née en 1940, qui est écrite en parallèle de son métier de professeur de lettre moderne. Son œuvre romanesque est autobiographique, tout en étant très inspirée et imprégnée des théories féministes de Beauvoir et des théories sociologiques de Bourdieu. Donc je trouve que c'est une bonne approche pour s'initier à ces théories, qu'on vous présentera bien sûr plus tard sur Meta. Dans ses livres, elle parle de son enfance de fille unique de parents ouvriers puis commerçants qui possédaient un café-épicerie en Normandie. Elle a le profit d'une trans-classe, c'est-à-dire de quelqu'un né dans un certain milieu social, ici le milieu ouvrier, et qui change de milieu, la bourgeoisie dans son cas, en faisant de longues études jusqu'au bac et l'université, puis en épousant un cadre et en devenant prof de lettre puis écrivaine. C'est cette trajectoire qu'elle décrit très précisément dans ses livres, mais aussi certains événements de sa vie, comme son avortement illégal dans les armoires vides et l'événement, mais aussi l'histoire de ses parents dans La Honte, ou encore sa relation à son père sur laquelle elle revient au moment de sa mort dans La Place. Un de ses romans très connus pour lequel elle a obtenu plein de prix, c'est Les Années, dans lequel elle peint toute l'époque historique et sociale de sa vie. Les années 50 de son enfance, les années 60 de son adolescence et de ses études, les années 70 et 80 de sa jeune vie d'adulte, de son mariage et de son métier d'enseignante, jusqu'aux années 80, 90 et 2000, où elle mûrit politiquement, intellectuellement et artistiquement, au milieu d'une société dont elle observe les codes changeants et toujours arbitraires. Elle décrit la façon dont les grands événements historiques ont été perçus, les mentalités de l'époque, les habitudes de consommation, la musique à la mode. À travers son histoire, elle peint l'histoire de plusieurs générations qui se croisent dans quelques décennies communes. Elle écrit à la fin des années que son but est de sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais, sauver toutes les images qui disparaîtront. Je scrute vraiment dans ma mémoire toutes les choses qui m'avaient marquées, travailler sur la mémoire, travailler aussi beaucoup sur tout ce que j'avais entendu étant enfant. Je pense que les mots, les phrases qu'on emploie, retracent vraiment le monde où on vit. Par exemple, très souvent, on disait à la maison « on n'est pas malheureux, il n'y a plus malheureux que nous ». Rien que de dire cela, ça montra déjà notre limitation. Enfin, toutes sortes de phrases qui m'ont beaucoup marquées. On me disait à moi « tu ne comptes rien, tu ne comptes ». C'était vraiment une fille où tout coûtait cher, où on était extrêmement limité. À travers l'histoire de mon père, surtout, je pense que c'est aussi la mémoire de beaucoup d'autres gens que je retracerais. Ces autobiographies sont des descriptions de l'intime, mais d'un intime toujours ancré dans le social. Dans les relations aux gens du même milieu social, au camarade d'école ou d'université, aux clients de ses parents, aux voisins du village. Aujourd'hui, je vous parle de son livre « La femme gelée » qui raconte sa compréhension à l'adolescence du rôle social attribué à la femme par différence avec l'homme. Puis, comment cette différence s'est creusée, à la fois dans ses études littéraires, et enfin dans son mariage et dans sa vie familiale, avec la prise en charge seule du travail domestique et de l'éducation de ses enfants. Je trouve que c'est un livre génial, qui rend sensible et concrète les descriptions de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, sur l'imposition sociale du rôle de femme, et des injonctions genrées, ainsi que du travail domestique. Tout cela donne beaucoup d'empathie pour le personnage d'Annie Ernaud, dans laquelle peuvent se retrouver beaucoup de femmes. Annie Ernaud commence son livre en nous montrant que l'image traditionnelle de la femme soignée, douce et tendre, fait du logis, n'a rien d'une image universelle, présente chez toutes les femmes, parce que sa mère n'en était pas une. Dans son milieu social, les femmes n'ont pas les corps harmonieux, mais au contraire sont abîmées par le travail. Elles ne cuisinent que des plats basiques, et elles ne font pas le ménage chaque jour. La maternité n'est pas considérée comme la plus grande joie du monde, mais au contraire la vraie débine, la catastrophe absolue, et les familles sont nombreuses. Elle, fille unique, fait figure d'exception. Pendant toute son enfance, elle n'a pas conscience de l'infériorité sociale de la femme dans la solidité patriarcale. Sa mère est une femme forte, qui gère le café-épicerie, lutte contre les fournisseurs, les mauvais clients, vérifie les factures et calcule les impôts. A l'inverse, son père est présenté comme un doux rêveur, plein de sollicitudes, qui s'occupe de la cuisine. Alors que les hommes viennent boire au café, gesticuleurs et braillards. De même, les institutrices de l'école privée sont des femmes fortes et actives, toutes puissantes et toutes sèchantes. Elle n'a donc pas été éduquée dans la distinction de genre, et elle n'a pas l'impression d'avoir dû faire une chose plutôt qu'une autre, parce qu'elle était une femme. Ce qui compte dans son éducation, c'est l'école, les dictées et les calculs. Mais sa mère ne lui reproche pas le 4 sur 10 en couture et le passable en conduite. Ce n'est ni les tausses paysans et ouvriers de ceux qui quittent l'école rapidement pour aller travailler, ni les tausses bourgeois de l'époque, qui ne valorisent pas la réussite scolaire et professionnelle des femmes, mais veut plutôt en faire de bonnes femmes à marier, morales et soumises, avec un petit vernis culturel en bonus. Elle travaille beaucoup à la maison pour réussir à l'école, et ses parents la dispensent des tâches domestiques, parce qu'ils préfèrent qu'elle consacre toute son énergie à réussir scolairement. Le mariage est considéré comme un événement parmi d'autres, ce n'est pas le but ultime, et les jeunes filles fiancées qui ont arrêté leurs études sont présentées par ses parents comme des exemples à ne pas suivre. C'est à l'école qu'elle découvre les différences sociales genrées. Quand elle entend en dictée, le matin, papa part à son travail, maman reste à la maison, elle fait le ménage, elle prépare un repas succulent, elle l'écrit sans se poser de questions, alors que ce n'est pas ce qu'elle connaît. Lorsque la maîtresse lui dit qu'elle deviendra épicière comme sa mère et non institutrice comme elle en rêve, et que devenir maman est la plus belle chose du monde, elle ne bronche pas. Elle ne reconnaît pas sa mère dans le portrait robot fourni par la maîtresse, et elle a l'impression de ne pas avoir de vraie mère. C'est la norme de ce que devrait être une bonne mère pour les mentalités bourgeoises de l'époque, qui lui paraît en fait en décalage avec ce qu'elle observe au quotidien dans son milieu, sans qu'elle comprenne encore tout à fait l'origine de ses normes sociales, et qu'elle les aperçoive dans toute leur clarté. A l'adolescence, elle découvre les romans d'amour et les regards des hommes, et se demande si son corps, qui se transforme, va plaire aux hommes. Elle veut porter un soutien-gorge, mais n'ose pas en parler à sa mère, qui n'en a jamais porté, et qui considérerait peut-être que c'est un accessoire de séduction superflu et provoquant, plutôt qu'un vêtement réellement nécessaire pour le maintien des seins. Elle commence à commenter son corps et ses tenues, à se demander s'il est assez bien, et sa copine Brigitte lui apprend les codes. Elle lui dit qu'elle se trouve trop maigre, alors qu'Annie, au contraire, est un peu grosse et un peu trop grande, ce que les hommes n'aiment pas. Et puis d'ailleurs, le poil aux pattes, c'est pas beau, et puis il faut mettre du vernis sur les ongles de pied. Annie Ernaud prend conscience de la difficulté de ses exigences, parfois contradictoires. Il faut paraître jolie, sans laisser supposer qu'on est facile, il faut plaire à tout le monde, mais ne pas se laisser aborder par n'importe qui. Elle constate l'injonction à la virginité des filles, la marque de bonne conduite, injonction qui ne s'applique pas aux hommes, dont on valorise au contraire l'expérience. Prise de conscience d'une hypocrisie sociale sur la séduction et la sexualité, qui vaut encore aujourd'hui, dans une société qui juge les comportements des hommes et des femmes en la matière, selon deux poids, deux mesures. Annie Ernaud le dit elle-même, « Pas facile de traquer la part de liberté et de conditionnement. Je croyais droite ma ligne de fille, ça part dans tous les sens. » C'est intéressant cette phrase, ça rassemble tout le problème philosophique de la liberté et du déterminisme, parce qu'il n'est jamais facile, sur le moment et rétrospectivement, de savoir ce qu'on a fait par acte spontané de liberté, ou bien par déterminisme, c'est-à-dire l'influence de causes extérieures implacables, ou bien par une légère influence quelconque. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aucune action ne naît d'un acte spontané de notre volonté, parce que les individus sont toujours mal axés par des relations sociales. L'année scolaire reprend et l'intérêt pour l'école diminue, alors que l'intérêt grandit pour l'idée d'un petit boulot, taper à la machine, s'acheter des fringues, sortir, en ayant le sentiment d'être vachement plus libre. Elle cherche à rencontrer des garçons avec Brigitte, elle les trouve drôles, amusants avec leurs jeux de mots, et elle se met à les écouter, leur être attentives. Aujourd'hui encore, dans les cercles d'amis mixtes, durant la scolarité, ce sont souvent les garçons qui parlent le premier, qu'on encourage à avoir la vie le plus tranchée, qui participent en classe, tandis que les filles les valorisent en les écoutant passivement. Annie Ernaud dit qu'il faut les laisser parler ou rire, ou bien dire des bêtises qui les font s'esclaffer, suffisants et moqueurs. Ah, qu'elle est mignonne ! Alors que l'éducation a toujours été encouragée par ses parents, les garçons se méfient de ses lectures littéraires. Encore une chiante, disent-ils, et elles n'arrivent pas à parler de ce qui l'intéresse, les bouquins, la poésie, alors qu'elles supportent bien les conversations sur les buts du dernier match de foot. Annie Ernaud constate fatalement Annie Ernaud se considère comme sauvée de ce rapport de dépendance à l'égard des hommes, de soumission de la femme à l'homme, par des habitudes qu'elle avait prises auparavant et qu'elle n'a pas cédées aux garçons, comme le fait de marcher seule dans les rues, de lire et de rire en classe. Elle a alors de nouvelles envies, indépendantes des hommes, avoir le bac et faire filo au lycée dans la grande ville à Rouen. Quand elle obtient le bac, Brigitte se marie et Annie Ernaud a l'impression de ne plus rien avoir en commun avec elle. Arrivé au lycée à Rouen, elle change d'environnement social et se retrouve face à 26 Brigitte, des beaux quartiers, avec une aisance à propos de tout, qui critique le prof, qui ridiculise la boursière de la campagne diépoise qui a gardé des mots normands, qui discute de sexualité, de Freud avec sérieux, qui ont envie de faire psychiatre, Sciences Po, hippocagne, tout ce à quoi elle ne comprend rien. Elle lit le deuxième sexe de Beauvoir et se donne des résolutions. Pas de mariage, pas d'amour, avec quelqu'un qui vous prend pour un objet. Elle se rend compte qu'elle fait plein d'efforts pour être gentille avec les hommes, pour les comprendre, pour partager leur goût, ce que eux n'en font pas. Mais ce qui la préoccupe le plus, c'est son avenir. Elle se documente alors sur les études pour faire certains métiers, par exemple, prof, instit, assistante sociale, alors que ses camarades de classe, à l'inverse, se fichent des métiers. Pour elle, ce sont les études qui comptent, la fac, Sciences Po, et la hippocagne. Elle sent que pour certaines de ses camarades, la réussite scolaire et professionnelle, c'est en plus, en plus du bonheur d'être déjà soi-même, chouchoutée, mignonne, ce à quoi elles peuvent facilement renoncer pour un mariage d'amour. Annie Ernaud passe l'été à hésiter, puis s'inscrire en octobre à la fac de lettres. Et oui, à cette époque, il n'y a pas de parcours sup qui implique de savoir un an à l'avance la formation qu'on souhaite faire. Là, on peut choisir librement où s'inscrire et il n'y a pas de problème de passer à l'université. Elle y retrouve ses camarades de Rouen pour qui c'est une façon de passer le temps, alors que pour elle, c'est le moyen nécessaire d'avoir la seule profession connue par cœur, l'enseignement. À la fac, elle se retrouve en cours avec les garçons pour la première fois et elle est étonnée de voir qu'ils sont sur un pied d'égalité avec elle. Ils prennent les notes et sont certes toujours prêts à foutre le bordel à la cafette, mais ils restent bien sages en cours. Mais elle découvre avec étonnement la partition genrée dans les choix d'études. La littérature et les langues pour les nanas et les sciences pour les hommes. Et en même temps, même dans la littérature, la domination masculine persiste. En cours, l'écriture est considérée comme une activité d'homme, ramenée à l'activité du pénis. Et Annie Ernaud cite son prof de lettres qui dit « la création littéraire ressemble à une éjaculation ». Son assistante philo affirme « les critiques sont des impuissants ». Mais elle n'attache pas d'importance à tout cela, tout comme elle ne prête pas d'importance à ses compagnons d'amphi. Elle décrit le temps de ses études comme un luxe qu'elle qualifie de temps libre-égoïste où elle n'a qu'elle-même à gérer, avant la vie de famille et les multiples tâches domestiques. Quatre ans où elle a fin de tout, de rencontres, de paroles, de livres et de connaissances, sans se prendre la tête sur le menu du dîner du soir. Elle refuse de vivre la même vie que les mères de famille qu'elle croise au supermarché, débordées avec les courses et les enfants. Elle fait des petits boulots pour se payer ses vacances avec une copine ou seule en Espagne, en Italie. Elle s'intéresse à quelques garçons et continue de sentir le poids des normes sociales. Ce n'est pas bien pour une fille, il faudrait mieux trouver le bon. Mais comment ? Où est-il ? Dans sa famille, on lui demande s'il y a un fiancé. Mais ses parents protestent, il faut d'abord finir ses études. Elle en rencontra un lors de son voyage et fait sa première fois avec lui. Ils se revoient et finissent chacun leurs études dans des villes différentes, Rouen et Bordeaux. Elle commence à sentir la pression sociale autour du groupe. Ça marche toujours avec lui ? Vous allez vous marier ? Où est-ce que ça va te mener ? Sa mère a peur qu'elle soit en train de gâcher sa vie en se casant trop tôt. Mais la pression sociale n'est pas la même sur lui. Elle écrit « Je ne sais pas encore qu'au moment où l'on me pousse à liquider ma liberté, ses parents à lui jouent un scénario tout aussi traditionnel mais inverse. Tu as bien le temps d'avoir un fil à la patte, ne te laisse pas mettre le grappin dessus. Bien chouchouté, la liberté des mâles. Un jour, après les examens, il lui propose de se marier. Il faut que je réfléchisse, lui dit-elle. Ils ont l'impression que c'est un projet comme un autre, que ça ne bouleversera pas leur vie et que chacun continuera de faire ce qu'il aime. Mais elle prend conscience qu'elle est en train de vivre ses derniers moments de fille seule, libre d'aller où elle veut, de ne pas déjeuner, de ne pas dîner, de travailler dans la chambre la nuit. Elle a l'impression qu'une vie pas drôle l'attend. Mais elle la refoule et elle culpabilise de se trouver égoïste et égocentrique. Le premier soir où il faut dîner, elle se rend compte qu'elle ne sait rien faire de rapide, elle est au bord des larmes au supermarché, elle a peur de ne pas y arriver, elle prend alors des poires qui sont finalement déjà pourries, ce qui lui fera remarquer et ce pour quoi elle lui en voudra. Mais elle oublie tout cela, elle pense qu'avec le mariage, elle atteindra l'équilibre, qu'elle s'habituera, ça va passer. Tous les préparatifs du mariage l'empêchent de présenter son diplôme à la session de juin. Elle rencontre alors ses beaux-parents, son beau-père et cadre sup mènent la conversation, sa belle-mère s'occupe du foyer, malgré une licence de bio, elle écoute et rit à ce que dit son mari. C'est une domination patriarcale, sourde mais réelle, typique de la bourgeoisie qu'elle est en train d'intégrer. Ils vont s'installer dans un pavillon de banlieue près de Bordeaux, ce qu'elle regrette immédiatement, parce qu'elle aurait préféré les quartiers du centre, l'ambiance comme avant, la fac, la biblie, les cafés, plutôt que les rues vides où chacun reste chez soi pour entretenir le foyer. Les premiers mois, elle a l'impression de jouer un rôle avec engouement, comme jouer à la dinette, mais pour de vrai. Elle a l'impression au début que c'est amusant, que la complicité les réunit, et elle trouve que ça n'a rien à voir avec l'esclavage que des cris Beauvoir. À la rentrée, ils retournent à la fac et ils travaillent ensemble dans la pièce commune. Mais c'est elle qui prépare à manger et qui revient ensuite à ses bouquins en se demandant où elle en était restée. La différence commence. C'est elle qui gère les repas et s'occupe du ménage, alors qu'au départ, elle ne savait pas le faire mieux que lui. Il lui fait comprendre que le modèle qu'elle connaît, avec son père qui gère les tâches domestiques, ce n'est pas le bon, parce que ce n'est pas à lui, si cultivé, de le faire. Comme il n'a jamais vu son père le faire. C'est important de noter que cette gestion des tâches domestiques n'a rien d'évident, de naturel, de spontané, de plaisant. Parce que Annie Ernaud, au départ, ne savait pas plus gérer le foyer que lui. Mais c'est elle qui va devoir apprendre, parce que lui considère que ce n'est pas son rôle. Elle fait des allusions, accumule du ressentiment, mais rien n'y fait. Elle se convainc que ce ne sont que des bagatelles, que ça va passer. Ses préoccupations sont alors d'études. Elle écrit « Les études par petits bouts, c'est distrayant, mais ça tourne peu à peu aux arts d'agrément. Elle perd de vue ses buts d'avant, elle n'a plus de volonté pour passer le KPS et devenir prof. Mais elle s'en fiche pour la première fois de sa scolarité. Ce qui compte maintenant, c'est sa réussite à lui. Dans la conversation, c'est le discours de l'égalité. Intellectuellement, il est pour sa liberté. Mais un jour, une scène où il lui sort « Tu me fais chier, tu n'es pas un homme, non ? Il y a une petite différence, quand tu pisseras debout dans le lavabo, libérer, partir dès le début. Mais elle se dit qu'il faut patienter, que ça va passer. » Il s'installe alors dans des routines. Il lui rapporte elle ou Marie-France pour les idées de salade ou de déco. Et ce faisant, il l'enferme dans son rôle de ménagère. L'idée d'un enfant vient vite parce que c'est une expérience de la féminité à vivre pour être complète ou heureuse, alors que pour lui, ce n'est que de la curiosité. Elle se demande aussi si c'est par désir de vengeance pour lui donner plus de responsabilités et de gênes dans son train-train quotidien, comme elle-même est gênée par les tâches domestiques. Mais elle doute dès que le marché est conclu. Elle sent que c'est elle qui va s'occuper de tout et qu'elle peut alors dire adieu au Capès. Elle raconte ses espoirs déçus, les voyages touristiques en Afrique, les examens. Puis, elle raconte les embarras de la grossesse et enfin, les douleurs de l'accouchement et l'exposition de son corps à tous. Ensuite, elle raconte les premiers moments avec l'enfant, cette nouvelle responsabilité de vérifier qu'il est toujours en vie. Puis, les tâches quotidiennes, se lever aux aurores pour le nourrir, puis faire six biberons par jour. Elle n'arrive pas à magnifier ses tâches, à chercher de la poésie là-dedans. Elle sent que si elle commence à aimer ça, elle sera perdue parce qu'elle ne cherchera pas à s'épanouir ailleurs que dans son rôle de mère. Lui est encore dans ses études, passe du temps à la maison, voit qu'elle dédie tout son temps à l'enfant mais partage peu les tâches. Une inégalité en femme dans le temps dédié à l'éducation qui est encore évidente aujourd'hui. Il finit ses études, trouve un emploi administratif à Annecy et il déménage puisque c'est forcément la femme qui suit son homme là où il va travailler. La première chose en arrivant à Annecy, c'est de faire les courses toute seule. Elle ressent peu à peu l'enlisement, elle devient la gardienne du foyer, la préposée à la subsistance des êtres et des choses. Elle prend conscience qu'elle se trouve enfermée à 25 ans dans le rôle de ménagère qu'elle refusait quand elle l'entendait en dicter à l'école. Elle décide de ne faire que le minimum. Elle se rappelle des descriptions du travail domestique dans le deuxième sexe de Beauvoir où Beauvoir décrit justement la lutte contre la poussière comme le supplice de Sisyphe, lutte infinie contre un ennemi qui se renouvelle toujours. Mais elle est vite rappelée par les ordres de son mari qui rentre pour déjeuner et qui veut que tout soit prêt. Elle veut alors éviter les reproches. Il ne faut pas négliger un si joli intérieur. Leur argent sert à acheter des objets de décoration, des appareils ménagers. Ils sont conscients que ça ne fait pas le bonheur mais ils rentrent quand même dans cette logique de consommation des Trente Glorieuses. Gloire du consumérisme. Elle se sent seule quand il va travailler mais pas la solitude heureuse et libre du lycée à Rouen. C'est plutôt une solitude pesante face à son enfant avec comme but quotidien des tâches minuscules sans lien entre elles. Elle a perdu le rythme de sa vie d'avant alors que lui non, il a toujours le temps de lire le monde et d'écouter des disques. Quand elle se plaint, il lui reproche de ne pas savoir s'organiser et elle critique cette injonction à l'organisation qui masque l'ampleur des tâches et l'occupation sans cesse du présent par des tâches futures qui ne s'arrêtent jamais. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Pensez à ce qu'il va falloir faire pour le foyer, pour la gestion pratique de la vie domestique, une tâche mentale de mémorisation des informations, de planification et de rappel, souvent dévolue aux femmes. Elle veut tout faire vite pour dégager une heure pour elle et elle attend le moment de la sieste de son enfant pour préparer le capès. Elle sent alors le poids d'une injonction sociale à être une bonne mère, seule avec la charge totale de l'enfant. Parce qu'elle est une bourgeoise dans un bel appartement, elle n'est pas alors comme les mères pauvres qu'elle a connues enfant qui ne s'occupaient pas de puériculture, donc elle n'a pas d'excuses. Elle a la charge absolue de l'existence de l'enfant mais elle doit rendre des comptes au mari qui la questionne et elle a l'impression que c'est pour lui qu'elle s'en occupe. Elle se rend compte du repos et du luxe de sa vie à lui, qui s'assoit à table, voit défiler des plats qu'il n'a pas réfléchi, préparé et goûté pendant des heures. Et elle se demande quelle tâche un homme est-il obligé de se coltiner tous les jours, deux fois par jour, simplement parce qu'il est un homme. Le week-end, il en profite pour sortir mais seul, aller au cinéma, à l'opéra, au ski, au tennis, de toute façon, ça ne sert à rien d'être deux pour garder le petit et puis il faut bien qu'il ait des passions. Personne ne lui demande quelle est sa passion à elle. Une fois bien installée à Annecy pour préparer le CAPES, elle met son enfant à la crèche et elle ressent une certaine culpabilité. Elle a ensuite le CAPES mais sans grande joie parce qu'elle a l'impression qu'on a récompensé non ses capacités intellectuelles mais son mérite de mère de famille. Le jour de la rentrée, elle a la trouille. Elle trouve bizarre ce silence après les gazouillis de son enfant. Puis, elle sent s'accroître sa puissance d'agir. Elle a pris sur le monde. Elle a des projets elle sort elle va à la bibliothèque ressent la joie de choisir des textes qu'elle aime. Elle a envie de se plonger dans sa préparation des cours en rentrant mais elle doit faire le dîner. Elle est une mère prof elle n'a pas le temps de rester au lycée et de s'épanouir dans les réunions syndicales. Elle se sent coupable quand elle laisse la garde de l'enfant à son mari les jours de conseil de classe. Ce que son mari appelle la chance d'être prof c'est la chance de s'occuper de l'enfant. Dès qu'il dort elle essaie d'avoir un moment pour soi un moment de création. Ensuite, l'enfant va à la maternelle elle a progressivement plus de temps mais elle ne sait plus de quoi elle a envie. Puis, un deuxième enfant arrive. Dans la grossesse elle se sent de nouveau seule et fatiguée mais n'ose pas se plaindre. Tout le monde lui envie sa chance du nouveau congé maternité mais elle sait qu'à la naissance ce sera encore pire qu'avant. Elle a élevé le suivant les années d'apprentissage sont passées tout s'est fait par habitude elle est devenue une femme de cadre gelée. J'espère que ce résumé vous a plu et qu'il vous a donné envie de lire ce texte. Ce que je trouve passionnant chez Annie Ernaud c'est qu'elle décrit très bien toutes les émotions de son personnage les pensées les espoirs déçus les pics au cœur. Elle montre qu'il n'y a rien de naturel et d'évident dans le rôle social que tient la femme dans un milieu bourgeois pour preuve l'exemple de ses parents qui avaient des rôles familiaux et domestiques bien différents. Ses descriptions sont très fines et donnent beaucoup d'empathie pour le personnage. Elle montre très bien comment les années passent et comment elle se sent prise dans un tourbillon de tâches domestiques à gérer qui la dépossède d'elle-même. Elle perd ses envies ses intérêts antérieurs en perdant le temps de les réaliser. Écrire rétrospectivement sur ses événements qui l'ont dépossédée d'elle-même et de sa créativité de jeunesse c'est une façon pour elle de se réapproprier sa propre vie de mettre des mots sur ses événements jusqu'alors non analysés et d'enjoindre ensuite d'autres femmes à ne pas suivre cette route passive qui les enferme dans un rôle social si étriqué. Le but de son récit est de montrer que ce qui semble n'arriver qu'à quelques femmes n'est pas une trajectoire individuelle contingente mais bien un phénomène social parce que notre société attribue un rôle social à la femme. Ce livre est particulièrement fort parce que le constat vaut toujours aujourd'hui. Les femmes meurent sous les couleurs conjoints les femmes sont discriminées au travail parce qu'elles sont moins payées et parce qu'on a peur de les embaucher de peur qu'elles soient enceintes etc. Et il y a toujours une injonction sociale à se caser fonder une famille avoir des enfants. On ne dit pas que la femme doit forcément s'épanouir au travail sans enfant ou qu'elle ne peut pas s'épanouir au foyer mais on dit qu'il faudrait que la femme ait autant le choix que les hommes. Je vous mettrai en commentaire des extraits de son texte que j'aime beaucoup donc allez les lire et mettez aussi les vôtres. Et vous, avez-vous déjà lu Annie Ernaud ? Qu'est-ce que vous aimez dans ses livres ? Est-ce que ce récit de vie vous parle ? Racontez-nous tout ça en commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada